Et salut à tous aujourd'hui on se retrouve sur GTA pour tester un petit peu tout ce qu'il y a au niveau de la salle d'arcade donc toutes les machines parce que c'est vrai qu'il y en a pour un secret paquet de pognon quand même donc je me suis dit il va peut-être faire une vidéo dessus pour quand même montrer un petit peu tout ce qu'il y a vu que je les ai tous achetés évidemment donc on va les tester il y en a il faut être deux donc on pourra pas mais voilà on va quand même rentrer dans le menu pour voir comment que c'est à chaque fois donc si vous êtes prêts c'est parti donc le premier donc évidemment il faut être deux donc on va quand même regarder comment c'est fait donc voilà on peut juste lancer voilà on voit donc l'animation au début donc les animations pour celle là sont pas mal quand même parce qu'il y en a vous verrez c'est un petit peu vite fait mais là quand même ça peut aller donc voilà donc malheureusement on pourra pas le faire voilà donc c'est un petit peu le problème donc on va passer donc à autre chose donc en face c'est les mêmes donc on fera en haut après on va faire d'abord celle du bas donc on va commencer donc par celle là donc là c'est un jeu donc avec un tank donc on va exploser bah tout ce qui est en face donc voilà un petit jeu basique qu'on pouvait retrouver à l'époque même s'ils ont changé quelques trucs voilà pour faire vraiment typiquement côté américain mais pas le bon quoi et puis voilà donc tout simple on tire on dégomme bon assez sympa à jouer quand même par rapport aux autres jeux que vous verrez qui sont quand même pas trop terribles je trouve celui-ci ça pouvait aller alors là juste à côté donc ce genre de petit jeu on va l'avoir plusieurs fois c'est un jeu avec des petits carrés donc vous allez voir c'est pas ce qui est assez énorme je trouve en plus ils l'ont fait plusieurs fois donc je pense qu'ils avaient plus d'idée voilà faut supprimer le carré pour pas qu'il arrive donc juste à côté donc là c'est pas trop un jeu c'est madame Nazar comme on a dans Red Dead donc voilà on peut donc gagner des trucs elle nous dit des choses mais bon c'est pas trop un vrai jeu on va dire donc juste à côté donc le jeu avec la moto donc on aura pareil avec les voitures donc un petit circuit comme à l'époque on roule tout le temps à fond voilà on esquive plutôt bien fait quand même voilà moi je sais que j'y ai joué quand même pas mal de temps donc il est assez bien celui-ci donc après on va donc se décaler un petit peu donc on pareil celui-ci avec les petits carrés encore donc là je vous dis ils ont dû avoir pas trop d'idées puis au final ça se fait rapidement donc je suis un peu déçu d'ailleurs quand j'ai testé ça donc là voilà faut attraper les verts pas toucher les bleus enfin les règles sont un petit peu voilà c'est assez dur à jouer j'ai pas trop compris voilà donc on va se décaler celui juste à côté donc voilà petit truc de chargement comme à chaque fois avec les couleurs sur le côté et tout et là encore le truc du carré donc on doit se balancer de l'un à l'autre je comprends pas trop ça en fait mais bon après je voulais vous les montrer vu qu'ils font partie de ça donc juste à côté encore on décale celui-ci pour le coup il est bien fait on a la petite intro comme à l'époque dans les jeux donc ça pour le coup c'est quand même assez stylé je trouve et puis après voilà donc petite partie on tue les ennemis basique on peut sauter donc voilà la base mais au moins efficace et puis sympa à jouer alors le prochain pour le coup j'ai trouvé vachement bien voilà donc au moins voilà on connaît tous ce principe de jeu mais bon vraiment un vrai plaisir quoi de le tester j'ai vraiment bien aimé donc pour le coup nickel ce petit jeu là donc voilà donc après on va encore décaler donc encore le coup du fameux carré donc je vous dis c'est vraiment vouloir combler pour combler au lieu de faire d'autres jeux je comprends vraiment pas le but mais bon voilà donc ce petit jeu qui se joue à deux malheureusement je pouvais pas donc voilà donc après le jeu classique des cowboys donc avec le pistolet celui-ci pour le coup on peut jouer avec quelqu'un juste à côté mais bon on peut jouer tout seul donc c'est quand même assez bien donc il faut bien penser à recharger à chaque fois bon voilà on le connaît tous mais quand même pas mal moi je trouve donc ici vous avez donc les petits trophées que vous pouvez avoir à chaque fois donc en vitrine donc quand on débloque des choses ils sont donc ici et puis aussi dans votre bureau donc voilà c'est toujours des petits détails mais bon ça peut être sympa pour les débloquer si on les veut tous surtout si on veut les collectionner donc là c'est le même jeu qu'avec la moto tout à l'heure mais avec la voiture donc rien de différent quoi tout simplement voilà on sort et là pour finir donc j'ai décidé de finir avec ce jeu là parce que c'est vraiment un jeu de ouf donc j'ai essayé plusieurs fois voilà je sais pas s'il y a une technique particulière pour mieux placer enfin voilà c'est de la folie j'ai rien arrivé à sortir surtout qu'après j'ai vu des mecs qui arrivaient donc au final on garde ces petits trophées et on peut les avoir sur le bureau donc j'aurais bien voulu les avoir tous quoi mais bon j'ai essayé j'ai essayé c'est vraiment un truc de ouf donc si dans les commentaires vous savez comment faire vous avez une petite technique pour y arriver à tous les coups je sais pas trop parce que ça m'a l'air vraiment d'être compliqué comme on voit j'ai essayé je sais pas combien de fois mais bon voilà c'était pour vous présenter tous les jeux qui avaient été disponibles voilà dans le salon d'arcade et voilà c'est la fin de la vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu donc c'était histoire de tester bah tout ce qui était disponible dans le salon d'arcade je trouvais ça sympa de faire une petite vidéo là dessus moi je vous laisse et je vous dis bye c'est ça